Il y a 20 ans que je descends là, plusieurs fois la semaine. J'ai connu tout de suite l'ébéniste qui me donne du bois. J'ai récupéré beaucoup de bois. Là, j'ai beaucoup de bois qui ne me serviront jamais, peut-être bien. Et cet ébéniste, lui, pour ses meubles, il avait un tourneur professionnel. Il m'avait dit « Tiens, tu peux venir me voir, je te montrerai comment je tourne, ainsi de suite. » Un jour, je le revois à l'atelier chez l'ébéniste. Il me dit « Tiens, j'ai quelque chose à te montrer. » Donc, il me montre une revue où il y avait ces fameuses boules de canton. Et où il y avait un article de François Barreau, un tourneur de 17 soeurs et des poussières, sur lui et sur le travail qu'il avait fait. Je suis parti directement sur ça. Et donc, le résultat n'était pas trop mauvais. Alors donc, après, j'ai perfectionné un petit peu. C'est à mesure, quand je me déplace à droite à gauche, comme ça, que je vois quelque chose, je me suis dit « Tiens, ça, je pourrais le faire autrement » ou quoi que ce soit. Quand je vois des photos aussi, sur photos, je travaille beaucoup, beaucoup sur photos. On arrive à trouver des trucs qu'on peut modifier ou ça donne des idées. Au départ, il faut partir d'une sphère, comme ça. Elle est divisée en 12. Enfin, on peut diviser en 6, 8, 12, 14, 20, 32. Mais ça, c'est en principe, ça, c'est 12. Les boules de canton, c'est 12. Alors, vous voyez, donc, si je faisais un cercle là, ce cercle là se retrouve divisé en 5. En partant de là, ça tombe là, ça tombe là, et ainsi de suite. Et normalement, je dois retomber à l'opposé, d'où je suis parti, je dois retomber à l'opposé. Il faut une matrice qui correspond au diamètre, vous voyez. Cette matrice, elle est prise dans un mandrin. Et là, on se retrouve comme on est ici. Quelquefois, dans des sphères, on fait des étoiles, vous voyez. Voilà comment je fais des étoiles, vous voyez. Donc là, cette boule, c'est un diamètre de 65. Il y a 12 lunettes. Les lunettes, c'est les trous. Et il y a donc une, deux, trois coquilles intérieures, plus une petite bille au fond. Alors ça, c'est suivant les épaisseurs d'outils. Vous voyez, plus les outils sont minces, moins ils enlèvent de bois, plus il vous reste de matière pour en faire davantage. Oui. Voilà donc les outils pour faire ce travail, pour faire cette boule-là. Je vais arrêter pour contrôler. Vous voyez, ça correspond au gabarit, oui. Alors là, je vais passer ces outils-là. Alors, on commence par le fond. Celui du fond, vous voyez. Je remets en contact et je vais tirer vers moi. Ça va faire des copeaux, puis je vais reculer après pour sortir l'outil. Voilà. Vous voyez, l'outil commence à faire une rainure. Voilà comment on opère pour faire une boule comme ça. C'est ce qu'on appelle une boule de canton. Moi, quand j'ai commencé à tourner comme ça, parce que j'ai démarré ça à la retraite, je m'étais mis dans l'idée de ne pas vendre, pour ne pas porter préjudice à ceux qui travaillent, qui sont obligés, qui travaillent pour en vivre. Vous voyez. Moi, comme j'ai ma retraite en me levant, donc je n'avais pas besoin. Et donc, à partir de là, j'ai fait une collection. Ouais. J'ai fait une collection, parce que des pièces comme ça, j'en donne pas souvent. C'est rare parce que ça fait beaucoup de travail. Donc, je ne vends pas du tout. En haut, j'ai pas mal de pièces. Celle-là, c'est un ovale. Et dans cet ovale, il y a trois boules agrafées. L'ovale, c'est d'une seule pièce. C'est travaillé à l'intérieur. Ce qui est boule agrafée, c'est ça. Et ça, c'est une seule pièce, un seul morceau. Ça se retrouve en réalité, au départ, ça se retrouve comme ça. Ça se retrouve à peu près à l'axe du trou, là. Donc, vous voyez, on peut enlever de la matière derrière, là. C'est assez délicat, mais ça se fait. Mais la finition est très longue à la main. Ça, c'est très longue. Ça, c'est des étoiles. Donc, 32, il va y avoir 32 étoiles. Alors là, c'est dans la masse aussi, ça. Ça, là, j'ai 23 coquilles dedans. Là, c'est pas avec des outils. J'avais pas le porte-outils qui correspondait au diamètre, là. Non, non. Là, j'ai 23 coquilles. Ça, ça a été... Oh, il y a au moins 15 ans que c'est fait, ça. Oui, oui. C'est du noyer. Par contre, il faut travailler avec... Au départ, il faut travailler avec du bois bien sec. Ah oui, oui. Bien, bien sec. Sinon, en cours de route, ça va casser ou ça va se déformer. Ça va se déformer. Il faut du bois très, très, très sec. Là, j'ai la même pièce qui est prise dans une racine, dans une racine de bluie. Le bluie se travaille très bien parce qu'il y a une bonne finition et c'est plus solide. Plus solide, c'est plus serré, ça n'a pas de veine creuse, donc c'est... Alors, ce qu'il y a aussi, je fais très peu de... Je fais pas d'exposition. Les gens comprennent pas que j'expose comme ça, puis que je vends pas. Mais quand je leur dis que j'ai passé tant d'heures sur une pièce comme ça, ça va chercher trop loin. Donc, vous voyez, donc... Ce genre de travail, il faut faire ça sans esprit de rentabilité. Faut pas dire, tiens, je commence ça là, à telle heure, faut que ça soit fini à telle heure. Au début, je mettais mes pièces comme ça et après, bon, j'avais plus de place, ça prenait de la place et tout. Alors, chez l'ébéniste, j'ai fait faire une vitrine, donc il m'a fait... Elle commence à déborder, parce que des pièces, pour les mettre en valeur, il faut qu'il y en a une là, puis qu'on voit que la pièce. Tadis que là, tout est mélangé. Ça, c'est une des dernières pièces que j'ai faites aussi. Enfin, un peu dans le genre de ce que vous avez vu en bas. Voilà, ça, c'est... Pour ne pas renouveler les mêmes supports d'une pièce à l'autre, quelquefois, c'est pas évident. Quelquefois, on passe plus de temps à réfléchir sur le support que sur la pièce. Ça, c'est du tournage classique. Ouais, ça, c'est du tournage entre pointes, donc, classique. Ça, c'est spécial aussi, mais enfin, ça, c'est... On appelle ça un anneau de Mobius. On peut faire ça qu'à la main. Là, j'ai passé une semaine à faire ça. Alors ça, c'est du... De l'érable psychomore. L'érable hondé, même, et hondé, vous voyez, ça fait des ondes, des ondes, là, des bois... De l'érable psychomore. Je vois bien que c'est un luthier qui m'avait donné le volume de ce morceau de bois, là, je vois bien. Voilà. Là, j'ai un œuf, donc, le truc... Voilà. Là, il est revenu bleu. Et là, il est revenu blanc. Alors ça, c'est... C'est des choses, comment dirais-je... Qui permettent de travailler... De travailler fin. Ça, j'ai fait ça avant de faire des boules. Avant de faire des boules, oui. J'avais vu ça à une foire. Donc, c'est faire métal, c'était des jeunes qui faisaient ça. Ils faisaient devant le public, là, donc... Alors, ça m'avait paru... Ça m'avait interloqué, parce que... En somme, une sphère, avec des cercles. Je me suis dit, tiens, pourquoi... On pourrait peut-être essayer de faire ça en bois. Donc, le... Voilà. Enfin, suivant les... Ce qu'on... Ce qu'ils représentent, là, le... Là, là, là... Enfin, bref, on arrive à retrouver les solutions. Et là, ça rentre dedans aussi, là. Ouais. Ouais. Toute la composition de ça, c'est des anneaux que j'ai fait. Des anneaux complets que j'ai découpés après. Mais pour trouver la bonne solution, la bonne longueur, pour que ça fonctionne, que ça croise comme ça... Alors là, j'ai pensé au moins une semaine. Ça... Via... Là... Fondera... Venta... Venta... C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021